Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire des activités de soutien pour s'entraîner et maîtriser les connaissances de base. D'accord? Allez-y, on commence par les exercices de lecture. Voilà la première consigne. J'entoure les lettres qui font le son 1. Le dauphin, une empreinte, rien, un timbre, maintenant, le copain, un jardin, le chien. On a déjà vu les différentes écritures du son 1. On a A-I-N, A-I-M, I-N, I-M, E-N, E-I-N et E-I-M. La deuxième consigne. Dans la première colonne, vous allez écrire les mots qui contiennent le son E ouvert et dans la deuxième colonne, les mots qui contiennent le son E fermé. Vous avez déjà appris le son E ouvert et le son E fermé. Quand on a une consonne prononcée après E-U ou bien O-E-U, alors c'est le son E ouvert. C'est clair? Quand on donne le mot chasseur, un chasseur, c'est le son E ouvert parce qu'on prononce le R. C'est clair? Alors, troisième consigne. Je complète avec un ou une. Alors, un c'est le masculin, une c'est le féminin, d'accord? Ici, on a Ami, Ami, Lion, Lion, Chanteur, Chanteuse. Alors, on a déjà expliqué le masculin et le féminin. On a dit que le féminin prend toujours le E à la fin. Quand vous voyez le E à la fin, alors c'est le féminin, d'accord? Alors, la quatrième consigne, j'écris au pluriel. L'enfant crie, une étoile brille, la chèvre blanche saute. Alors ici, vous avez déjà appris que le pluriel prend toujours le S à la fin. Alors, le, la ou bien l'apostrophe deviennent les O pluriels. Un ou bien une devient des O pluriels. Et les mots prennent le S du pluriel à la fin et les verbes prennent un T à la fin. La cinquième consigne, je complète par les syllabes qui conviennent. On a pain, bœuf, dit, je, j, don. Voilà les mots. Un croco, ici on a le, le. Ici on a mino, un, re, unima. Ici on a un ta, ici on a ne, la syllabe ne, le, ça. Ici, vous avez des mots et vous devez les compléter par des syllabes. C'est clair? Alors, maintenant, on tourne la page. Voilà, la sixième consigne. Alors, remets les mots en ordre pour faire une phrase. On a traverse, nuage, les, pigeon, le. Alors, ici vous avez des mots en désordre et vous devez les mettre en ordre pour former une phrase correcte. L'exercice est numéro 7. J'entoure les mots qui contiennent le sang OI. Alors, on a déjà vu que le sang OI s'écrit avec les lettres OI. Alors, ici, vous avez des mots et je vais prononcer seulement les lettres de chaque mot. D'accord? Vous allez travailler tout seul. Alors, ici on a le, T-R-O, de T-O-I-R. Une, B-O-U-G-I-E. Un, M-O-U-C-H-O-I-R. L'A-M-O-N-T-R-E. Le, P-O-I-S-O-N. L'A-L-A-N-G-U-E. L'exercice est numéro 8. Je classe dans le tableau. Alors, regarde ici. Ici, on a le sang J, dans la deuxième colonne, le sang OU-G-E. Quand on a le E ou bien le I après la lettre G, alors c'est le sang J. Et quand on a le U ou bien le A ou bien le O après le G, alors c'est le sang G. Alors, ici, je vais lire seulement les lettres. D'accord? De chaque mot. Un, si on a G-O-N-O-U. Une, G-U-E-P-E. Une, G-U-I-T-A-R-E. La, G-I-R-A-F-E. Une, G-O-D-U-M-E. Le, F-R-O-M-A-G-E. C'est clair? Alors, l'exercice est numéro 9. J'entoure la lettre D et je souligne la lettre B. Alors, ici, D en minuscule script. Et voilà, ici, B en minuscule script. Et vous avez des mots. C'est clair? Alors, vous allez trouver les lettres D et B en minuscule cursive. Vous allez entourer la lettre D et vous allez souligner la lettre B. D'accord? La dernière consigne. Je recopie les mots à leur place dans le tableau. Alors, voilà ici. On a le sens et le sens quand on est le S entre deux voyelles. Alors, c'est le sens. Vous faites attention. C'est clair? Alors, on a la C-L-A-2-S-E, D-O-U-Z-E. Une, R-O-S-E, Un, O-U-R-S, La, P-O-S-T-E, La, C-U-I-S-I-N-E. J'espère que vous avez bien compris les consignes. Jetez un coup d'œil sur les exercices précédents. Merci de votre attention. Au revoir et bon courage.